Hey ! Salut Youtube ! Je suis tée pour commencer par ce que je dois faire ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve hors contexte d'exploration et on se retrouve chez moi pour ma toute première FAQ. Effectivement, je vous ai demandé sur Instagram la dernière fois de me poser vos questions et que j'allais y répondre en vidéo, ça va être chose faite. Bien entendu, il y a des questions qui sont énormément revenus et je vais y répondre une seule fois, pas 15, donc ne me redemandez pas la même chose. Et donc du coup, je vous laisse avec cette vidéo et avec vos fameuses réponses. Alors, je me suis armée de mon PC où j'ai noté les questions qui étaient les plus récurrentes et celles qu'on m'a le plus posées. Et de base, je ne devais pas sortir cette FAQ tout de suite. Mais il y a eu quelques petits soucis avec les dernières vidéos que j'ai postées que j'ai dû supprimer. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer d'abord par la FAQ et par la suite. Si ça vous intéresse, dites le moi en commentaire de vous faire une vidéo sur le pourquoi et du comment. J'ai supprimé certaines vidéos de ma chaîne parce que forcément, il y a un contexte. Je ne les ai pas supprimés juste parce que j'avais envie de les supprimer ou que voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous me mettez un petit commentaire. Oui, ça nous intéresse. De toute manière, même si ça ne vous intéresse pas, je pense que c'est un concept de vidéo que je vais faire quand même. Donc voilà, que ça vous déplaise ou pas, que vous regardiez ou pas, grand bien me fasse. Mais ça sera fait. Et puis voilà, ne me demandez pas si je vais faire du sport parce que je suis en tenue de sport. Non, je n'ai clairement pas dans l'optique de me mettre au sport. Je pense que je ne me mettrai jamais au sport. Lurex me suffit, c'est déjà trop des fois même. Mais voilà. Alors la première question, c'est est-ce que tu es célibataire ? Alors cette question, elle est revenue tellement de fois. Je ne sais pas ce que vous avez à vouloir savoir si vos youtubeurs sont célibataires ou pas célibataires. Mais c'est quand même, ouais, une des questions qui est le plus revenue, qui était limite plus posée que sur l'univers de l'urbex pour répondre à cette question. Je suis célibataire. Voilà, à tous ceux qui vont poser cette question et qui attendaient cette réponse, oui, oui. Voilà. Deuxième question. L'urbex est une passion ou aimerais-tu en faire ton métier ? Donc de base, l'urbex, c'est réellement une passion que j'ai depuis très très longtemps. J'ai commencé, je devais avoir, ouais, 15-16 ans. J'ai commencé par des usines, forcément. J'habitais dans un bassin où il y avait de la mine. Donc j'ai commencé par les anciennes mines, les anciens bâtiments de la mine, ce qui était très très beau à l'époque. Puis je suis allée dans des bunkers, des toutes choses que maintenant, en y réfléchissant, ça aurait pu être méga dangereux. Mais à l'époque, on est jeunes et cons et on se pose pas forcément de questions et on y va quand même. Je crois que le seul truc dans ces gens que je faisais à ce moment-là, quand j'allais dans le bunker, c'est que je prévenais mes parents. Je leur disais, ouais, je vais à tel endroit. Si je suis pas ressortie, peut-être que je suis morte. Mais voilà. Donc de base, lui, il y en a que c'est une passion. J'avais commencé en faisant des photos et c'est que là récemment que j'ai commencé à faire des vidéos. Parce que j'adore mes montages vidéos. Je me suis trouvée une passion pour ça. Mais je suis sûre, certaine, que si je fouillais dans mes archives d'époque, à 16 ans, quand j'étais jeune, je retrouverais des vidéos, seulement que j'ai dû faire, qui doivent être bien drôles d'ailleurs. Mais bien sûr que, pour répondre à la même question, mais bien sûr que j'aimerais en faire me laisser. Bien sûr que j'aimerais vivre de YouTube. Bien sûr que j'aimerais vivre de mes montages. Bien sûr que j'aimerais vivre des explorations. Bien sûr que j'aimerais me faire payer pour aller dans des endroits majestueux ou connus comme Tchernobyl. Bien sûr que j'aimerais, je pense que c'est du moment où tu te lances sur YouTube, du moment où tu as quand même un objectif de sortir des vidéos à tel ou tel moment, sur tel ou tel sujet, que tu te fais chier à faire des montages, que tu es content de voir que tu as ton nombre d'abonnés qui monte. Ouais, je pense qu'à partir de ce moment là, tu as quand même l'esprit un peu, voilà, de te dire j'ai envie d'en faire dans le métier. Bien sûr que j'ai envie de... Ouais, non, je pense que du moment où tu as ce truc là, et puis du moment où tu vois que tes vidéos elles plaisent, que tu reçois quand même quelques commentaires, qu'il y a quand même cette adrénaline et cet effet de, bah je continue. Parce qu'à un moment, passion ou pas passion, des fois tu as des coups de moins bien et tu n'as plus forcément envie de continuer, ou tu te demandes si tu as vraiment envie de faire ça. C'est pas une passion en soi qui coûte cher. Mais c'est une passion où il faut avoir le temps. Faut avoir, bah quand même un peu d'argent, parce que mine de rien il faut quand même se déplacer dans des lieux. Donc des fois, ouais, tu as des moments où tu te dis mais j'ai plus le temps. Ouais, j'ai plus le temps. Donc forcément ouais c'est une passion, mais c'est une passion que si tu n'as pas 100% du temps pour en faire, ou pour sortir des vidéos régulièrement, tu peux, je pense pas que tu puisses réellement faire ton métier quoi. À moins que vraiment tu fasses une vidéo et que ce soit un best-seller et que tout le monde, que tout le monde ait envie de te suivre et que tu deviennes star. Je pense que ouais, devenir célèbre sur Youtube, je pense que c'est soit un coup de chance, soit que tu es un très très bon auteur, soit tu es un très très bon cinéaste, soit tu es un très très bon Youtubeur tout simplement. Mais ouais, je pense que n'importe quelle passion que tu aimerais faire ton métier, que ce soit dans le dessin, le tatouage, la musique, au bout d'un moment, je pense que ouais, tu aimerais bien vivre de ta passion, ouais. On continue toujours avec mon petit café, hein, parce que je suis une grande adepte du café, voilà. Donc ça c'est un truc que vous saurez en plus sans moi. Alors, est-ce que je me force dans mes vidéos ? Est-ce que je suis réellement comme ça ? Alors cette question, elle m'a perturbée parce que du coup, je me suis dit mais merde. Du coup, j'ai regardé quand même, j'ai re-regardé mes vidéos et je me suis dit comment ça, comme ça ? Je suis quelqu'un dans la vie qui est de base timide, hein. Voilà, j'ai un fond timide mais je suis quand même vachement extravertie. Mais à aucun moment je me force dans mes vidéos, non, non, tel que vous me voyez dans mes vidéos. Et encore des fois, je trouve que je suis relativement calme parce que je sais que c'est des vidéos que je mets sur YouTube. Je suis tout le temps comme ça, donc... Je ne sais pas comment je dois le prendre, si c'est un compliment ou pas un compliment. Mais non, je suis comme ça tout le temps. Non, je ne joue pas un rôle dans mes vidéos. Tels que vous voyez, c'est dès l'instant où je rentre dans un lieu. Il n'y a pas de je tourne après avoir visité le lieu. Non, je découvre le lieu avec vous. Oh 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 ! Mais what ? Je ne me spoil pas avant, je... voilà. Je ne joue pas un rôle en fait, c'est vraiment moi. Et comme il dit, je fais encore un effort parce que je sais que je suis sur YouTube. Je sais que je ne peux pas dire tout ce que j'ai envie de dire. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo que j'ai supprimée, je me porte la poisse à moi-même. Alors en disant qu'il doit y avoir du trafic et tout et tout. Et au final, effectivement, il y a du trafic. Je pense qu'on est tombé dans un truc, ce n'est pas très légal. Oui, je sais que tu n'aimes pas quand je dis ça, mais c'est vrai, ce n'est pas très légal. Et je pense que là, ce qui est en train de se tramer ici, ça ne doit pas être illégal non plus. Des fois, je me dis, il faudrait mieux que je me taise en fait. Parce que comme dit, heureusement, et j'arrive quand même à me contrôler, il y a des choses qui peuvent passer et d'autres choses qui ne peuvent pas passer. D'autres que ça va faire rigoler, d'autres que ça ne va pas faire rigoler. Donc, euh... Non, je ne me force pas. Non. Non, non. Oui, limite, je me suis demandé... Pourquoi cette question ? Je joue un rôle. En fait, je ne prendrais aucun plaisir à faire mes vidéos, aucun plaisir à les monter, aucun plaisir à vous les partager. Ouais, non. Je... Non, non. Je ne joue pas. Drôle. Prochaine question. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Non. 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 Je ne vois pas l'intérêt de me demander est-ce qu'on peut se rencontrer. Non. Bref, tous les réseaux sociaux, ce n'est pas Tinder. Je ne suis pas là pour me rencontrer quelqu'un ou pour activiser cette envie de me rencontrer. Non, ça ira. Je suis très gentil de ta part. Mais non. Non. Pour en revenir à la même question qu'avant. Donc, est-ce qu'on peut se rencontrer ? J'ai eu souvent la question, est-ce que tu peux me prendre avec un urbex ? Alors clairement, non. Non. Pareil. Je ne prends personne que je ne connais pas réellement avec mon urbex ou des personnes qui font de l'urbex, qui connaissent un peu la pratique et qui ont quand même des balles et des notions. Je ne vais pas m'amuser à prendre n'importe qui ou surtout aller avec n'importe qui aussi. Ce qui pourrait me mettre moi-même en danger. Mais c'est surtout de mettre quelqu'un d'autre en danger. Clairement. Déjà que c'est une pratique qui est illégale ou dans le flou juridique comme on dit et qui est dangereuse, je ne vais pas m'amuser à prendre n'importe qui avec moi. Et puis, en général, les personnes qui sont venues faire de l'urbex avec moi, c'est des personnes avec qui j'avais déjà eu un feeling ou des personnes avec qui j'avais discuté. Et ce n'est pas des personnes que j'ai rencontrées du jour au lendemain et que je lui ai dit, vas-y chaud, on y va, on va faire de l'urbex. Non, non. Donc, je ne prendrai personne avec un urbex. Voilà. Comment tu trouves tes lieux ? Alors, les lieux, c'est souvent grâce à certains de mes binômes. Bien sûr que j'ai trouvé des lieux fantastiques. Grâce à eux qui avaient des bonnes connaissances dans l'urbex et qui trouvaient des lieux fantastiques. Depuis peu, j'ai accès à une carte qui me donne quand même pas mal de lieux, qui me permet de moins rechercher et quand même de surveiller que c'est toujours bien abandonné, mais qui me permet de passer moins de temps à chercher des lieux sur internet. Puis après, voilà, on dira ce qu'on veut, mais la communication entre les personnes qui font du urbex, ça reste primordial. Beaucoup disent qu'ils ne font pas d'échange. Ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup de mal à donner des lieux que j'ai vraiment apprécié. C'est très très rare que je donne des lieux qui ne m'ont pas réellement plu ou qui sont assez vides. Là-dessus, je suis une connasse, je l'avoue. Mais les bons lieux bien remplis, je ne les donne pas. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Ça prend énormément de temps. C'est ce que je disais à fond. C'est une passion qui prend énormément de temps en amont. Donc avant même de se dire on part en urbex, il y a beaucoup de préparation à faire avant. Je me répète, c'est horrible. Puis après, c'est aussi des gens en entourage qui me disent Ah tiens, je ne sais pas si il y a tel étage en droit, il y a tel truc à un moment donné. Tu devrais aller voir. Donc ça c'est cool. Des personnes qui sont dans d'autres départements que je connais qui disent Ouais, on voit bien les fameuses vidéos dans les gauches que je ne sortirai pas. Je sortirai après du coup en expliquant le pourquoi du comment. Mais c'est beaucoup de recherches, beaucoup de bouche à oreille. Et puis malheureusement après, il y a des lieux qui sont donnés à des mauvaises personnes. Et c'est des personnes qui cassent. Et ce qui m'étonnera toujours, c'est que les personnes qui cassent, les pilleurs, c'est toujours ceux qui trouvent les bons spots en fait. Toi t'es un petit relaxeur, tu veux juste faire des vidéos, tu veux juste découvrir un lieu, tu veux juste faire des photos, tu ne le trouves pas. Et les personnes mal intentionnées, elles les trouvent comme ça. C'est un grand mystère pour moi. Et franchement limite, ça me fout la rage de voir ça. Parce qu'il y a des lieux qui sont magnifiques, que tu te fais chercher pendant des mois et des mois et tu tombes dessus. Et puis en fait, c'est une grosse merde qui a été retournée. Le lieu, il n'a plus aucun charme. Vraiment, t'es dégoûté quoi. Franchement, c'est un truc que je ne comprends pas. Ensuite, comment va ton pied depuis l'opération ? Donc ça, je suppose que c'est quelqu'un qui a regardé mes vidéos. Parce que clairement, j'ai fait deux vidéos sur mon pied. Mon pied va bien, merci. C'est pas encore la grande forme olympique au niveau du pied. Mais il va plutôt bien. En sachant ce que je lui ai fait subir juste après l'opération de partir en urbaine, d'avoir roulé la voiture. Franchement, je m'estime heureuse. Qu'il soit dans cet état-là. Et je remercie cette personne pour cette question. Parce que du coup, ça fait plaisir. Ça fait quand même plaisir. Ça veut dire que les personnes regardent réellement mes vidéos. Ça, c'est aussi une chose que je n'arrive pas à imaginer. C'est qu'on regarde mes vidéos. Que des gens se sont réellement abonnés à ma chaîne. Parce que le contenu leur plaisait. Ça me surprend encore. Quand j'ai un abonné, ça me surprend encore. Quand j'ai un commentaire, ça me surprend aussi. Je suis loin d'être une youtubeuse professionnelle. On ne va pas s'exciter. J'ai 310 abonnés. On n'est pas 3000. Clairement. Mais ça fait plaisir. Et c'est ce qui me pousse aussi du coup à continuer. Et à chercher de nouveaux concepts aussi qui pourraient vous plaire. Et qui pourraient vous donner envie de vous abonner. tout simplement. On continue. Quel lieu m'a vraiment plu ? Un urbex. Etonnamment. Malgré certaines vidéos où vous avez pu voir que j'avais fait une maison qui était remplie. Qu'il y avait vraiment une atmosphère de ouf. Donc, le lieu qui m'a vraiment plu, c'est l'église en fait. Quand je suis rentrée dans l'église abandonnée en Belgique, ça m'a... Ouais, j'ai été prise d'un truc. Je me suis dit, c'est un truc de ouf. C'est une église que j'ai toujours voulu voir. C'était... Ouais, un de mes buts. C'est con hein. Mais c'était un de mes buts en urbex. C'était de voir cette putain d'église. Et quand je suis rentrée dedans, je me suis dit, what ? Mais... Ouais, j'y suis en fait. Je l'ai tellement vu en vidéo. Je me suis dit, mais jamais de la vie. J'aurai l'occasion d'aller la voir. Jamais de la vie. Je... Je trouverai pas. Je... Et à ce moment-là, quand mon ancien binôme m'a dit, ouais, on y va. C'est bon, c'est celle-là. J'ai dit, what ? Mais... Mais non, j'étais vraiment trop contente. C'est... C'est vraiment le lieu qui m'a... Le plus, ouais... Ouais, cette sensation de wow, quoi. De... J'y suis, quoi. C'est un truc de ouf. Et on en revient à ça, parce que du coup, j'ai une autre question qui me dit, quel lieu m'a donné... Quelles sensations... Enfin, quelle... Quelles sensations j'ai en urbex ? Ben, l'église m'a fait un grand wow. Euh... La maison du juge gynéco, euh... Je me suis dit, mais what ? C'est pas possible. Enfin, la maison n'est pas abandonnée. Euh... Il y avait des cartons qui étaient faits, mais la maison n'était pas... n'était pas vidée. Il restait tout. Le bureau était nickel, bien rengé. Je me suis dit, wow. Et c'est souvent cette sensation, euh... Quand tu rentres dans une maison, ou un château, ou si ou ça, qui est encore rempli. Ou un bâtiment qui est encore rempli, tu te dis, what the fuck, quoi. Mais euh... Déjà, tu te poses la question si c'est vraiment abandonné. Voilà, ça m'est arrivé dans quelques-unes des maisons, quand même. Où je me suis dit, y'a pas quelqu'un qui va débarquer, qui va me dire, mais qu'est-ce que vous foutez chez moi ? Mais en général, ouais, c'est euh... C'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Et quand c'est des lieux que t'as cherché, ou des lieux que t'as vus en vidéo, et que t'as trop hâte d'y aller. Et que... Que t'as vraiment ce projet, ce rêve de voir ce lieu-là, et que tu rentres dans, tu te dis, ah ouais, c'est trop bien. J'y suis en teinte, j'y ai réussi, enfin... Ou après, t'as des maisons, comme la maison du bonheur, que j'ai faite deux fois. Les deux fois où j'y suis allée, alors bon, déjà, t'as la sensation du, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite encore dedans ? Parce que c'est super bien rangé, enfin... La deuxième sensation, c'est une sensation de, tu vas te faire choper par les voisins, puisque clairement, cette maison est surveillée par les voisins, et les voisins sont vraiment à côté. C'est le petit bonus. On va sortir, on va essayer de pas se faire griller. Et la troisième, c'est une sensation de malaise. Cette maison m'a vraiment plongée dans un profond malaise. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a vraiment une atmosphère de malade. Il y a tout qui s'est figé dans le temps. Tout. Mais à ce moment-là, ouais, je me suis sentie, il y avait une atmosphère qui était un peu particulière. Et ouais, où je me sentais clairement pas à mon aise, pas à mon endroit, pas au bon moment. Et ma pote qui était avec moi à ce moment-là, pareil, elle ne se sentait pas oufissime. Il y a des lieux comme ça où on n'est pas forcément à l'aise, où on n'a qu'une hâte. Au final, c'est de rentrer dedans, mais d'y sortir en même temps. Et pourtant, ça reste une très très bonne exploration que je ne regrette pas d'avoir faite, d'ailleurs. Quelle vue j'aimerais voir de mes propres yeux ? En fait, il y en a pas mal. Quand on regarde ce qui se fait autour de nous sur Youtube, il y a pas mal de lieux qui sont fantastiques. J'aimerais faire un château rempli de tout et tout. Parce qu'il y a des lieux qui sont vraiment, d'un moment donné, où tu as toute une ville de bain, où ça n'a pas bougé. J'aimerais beaucoup faire des chers remplis, parce que c'est une certitude. Même si ce n'est pas vraiment une exploration urbaine, parce que c'est encadré. Mais... Ouais, je sais vraiment... Là, je vais refaire des usines. Ça m'a plu, mais la sensation n'était pas la même que quand je fais mes vidéos où je vais dans des maisons remplies. Et c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à plus vouloir visiter des maisons, des châteaux, des trucs comme ça. Où c'est rempli. Où il y a une histoire. Où tu vois que les gens sont partis comme ça du jour au lendemain. Que des friches industrielles. Alors, je dis pas, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que je préfère... Je préfère le voir les maisons, les lieux remplis de souvenirs. A chercher. A trouver des photos. A essayer de comprendre. Des friches industrielles. On m'a posé une autre question qui m'a fait d'ailleurs... Parce que ça a strictement rien à voir avec l'urbex. Mais elle m'a fait tellement rire cette question. On m'a demandé pourquoi j'ai autant de tatouages. Et est-ce que chacun a une signification ? Donc pourquoi j'en ai autant ? Parce que je pense que j'aime mes tatouages. Qu'est-ce qu'on m'a demandé ? Si j'ai mes tatouages. A cause à effet, si j'en ai c'est que j'aime. Sinon je ne les aurais pas faits. A moins qu'on m'ait forcé à les faire. Mais pourquoi pas. C'est ma personnalité. Et est-ce que chacun a une signification ? Oui effectivement. La quasi-totalité de mes tatouages ont une signification. Je ne dis pas tous. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas une signification. Mais la quasi-totalité, la quasi-globalité de mes tatouages, ils ont une signification. Et enfin, on me demande si j'ai des projets pour 2023. Alors déjà, 2023 ça me paraît tellement, mais maintenant c'est tellement proche. Ce que j'aimerais pour 2023, c'est peut-être m'accorder plus de temps pour aller en exploration. M'améliorer peut-être dans les montages. Glow up sur ma façon de filmer. Parce que là, clairement, je filme au téléphone. C'est pas non plus ouf. Ouais, ce serait ça. Accorder un peu plus de temps à cette passion. Parce qu'au final, je n'y accorde pas plus de temps que ça non plus. Je vous l'avoue. C'est souvent la bonne occasion qui fait que je fais de l'urbex. Ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait juste... J'ai le temps, donc je vais lire de l'urbex. Pourquoi pas vous partager des nouveaux concepts avec l'histoire de certains lieux. Des explications sur le monde de l'urbex. Là, comme dit, je vais vous faire une vidéo sur le pourquoi du comment j'ai supprimé telle et telle vidéo. Donc je me dis, ça peut être pas mal. Je pense que j'avais plein de bonnes idées que j'ai laissé tomber au fur et à mesure. Mais pourquoi pas faire aussi des interviews de personnes qui m'ont suivi. Bref. Je ne fais pas la promesse que 2023, ça sera un pas vers l'avenir de cette chaîne. Je n'en sais rien. Je me laisse porter. Je verrai bien. Et si j'ai l'occasion de faire des urbex, je pense que je vais y accorder un peu plus de temps quand même. Mais voilà, je ne vis pas de YouTube. Donc clairement, il faut que je travaille à côté. Donc conjuguer vie perso, travail et plus la passion urbex et YouTube, ça fait beaucoup quand même. C'est beaucoup pour une seule personne. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes ces questions. Et je pense que ce sera, puisqu'on est quand même le 12 décembre, je pense que ça sera sans doute la dernière vidéo. Non, je ne pense pas. Non, je ne sais pas. Du coup, je vous souhaite quand même des bonnes fêtes, mais je ne suis pas sûre que ce soit la dernière vidéo. On va dire ça comme ça. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël, une bonne année 2023. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la dernière vidéo. Donc au pire des cas, je vous ai souhaité la bonne année. Au meilleur des cas, on se revoit pour une autre vidéo. En attendant, qu'est-ce qu'on dit ? Partez-vous bien. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez un petit like. Si ce concept de FAQ vous a plu, pourquoi pas en refaire une autre avec des questions un peu plus élaborées que savoir si je suis célibataire. Ce serait plutôt pas mal. De toute manière, voilà. Et puis voilà. Que dire de plus ? A la prochaine pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Sur ce. Ciao !